Qu'est-ce qu'on appelle une compression isotherme ? La pression de ce gaz vaut P0. La température T0 est égale à la température extérieure parce qu'on est en équilibre thermodynamique avec l'extérieur. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une compression. Comment fait-on une compression ? On ajoute une masse M sur la surface de ce piston. Le piston va donc s'enfoncer. La pression extérieure va être égale à P0 plus DP plus une variation de pression. A l'intérieur, évidemment, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va y avoir, pour que le piston soit en équilibre, une pression intérieure qui va être égale aussi à P0 plus cette petite variation de pression. Entre ces deux états extrêmement proches, il y a équilibre entre la pression extérieure et la pression intérieure et la température intérieure. Pourquoi ? Si on augmente la pression, normalement, les molécules, il s'agit d'un peu plus. Donc, elles vont évacuer cette énergie cinétique qu'elles ont en trou vers l'extérieur. Et la température T0 va être égale à la température extérieure très très rapidement. Donc, on va passer par une suite d'équilibre, d'état d'équilibre extrêmement voisin et on appelle ce type de transformation une transformation quasi-statique. Suite d'état d'équilibre infiniment voisin. Qu'est-ce qu'on a, quel que soit le temps T ? Eh bien, on a la pression extérieure qui est égale à la pression intérieure du fait de l'équilibre de ce piston, de masse négligeable. Et on a également quoi ? Eh bien, ici, la température intérieure qui est égale à la température extérieure. Donc, dans ce cas-là, T0 égale T2. Je vais vous demander de calculer quoi ? Eh bien, le travail fourni au gaz au cours d'une compression isotherme telle qu'on passe d'une pression P0 à 2P0. Voilà, vous calculerez ce travail. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on appelle donc compression isotherme ? Eh bien, isotherme signifie que la température du gaz lui-même reste constante. J'ai dit bien la température du gaz reste constante, quel que soit le temps T. Donc, reste constante au cours de cette transformation. Allez, à vous de trouver ce travail. Le travail élémentaire que vaut-il ? Eh bien, delta W égale moins P extérieur d'E2. Comme la transformation est quasi-statique, on a vu que la pression extérieure est égale à la pression intérieure. Donc, je peux écrire moins P, alors je vais laisser P fois dV, P étant la pression intérieure. Comme c'est un gaz parfait, qu'est-ce qu'on peut dire de P ? Eh bien, on peut dire que P fois B égale nRT. Équation d'état liant la pression, le volume et la température de ce gaz. Dans ce cas-là, T égale T0, petit n, on a vu, il est égal à une molle, ce qui implique que l'on a P égale nRT0 sur le volume V. On va pouvoir calculer donc le travail élémentaire, en tout cas l'exprimer dans un premier temps. La pression P, eh bien, ça fait nRT0 sur V fois dV. Si maintenant, on veut calculer le travail sous cette transformation finie de l'état initial à l'état final, eh bien, il faut faire la somme de tous ces travaux. Autrement dit, le travail est égal à quoi ? Eh bien, la somme de moins nRT0 fois A sur VTV, de volume, je vais l'appeler le volume initial, VI au volume final. Bon. Ce qui nous donne quoi ? Eh bien, l'intégrale de moins nRT0, ceci je peux le sortir, car il s'agit d'une compression isotherme, la température est constante. Donc le travail est égal à moins nRT0. La primitive A sur V, c'est l'ogarithme néterien de V, LN de V, que je prends de V1 à V2, volume initial, volume final. Ce qui nous donne moins nRT0, LN de V2 sur V1. Bon, nous, on n'a pas V2 sur V1, on a de P0 à 2P0. Alors, comment on relie les deux ? Eh bien, on voit ici qu'à l'état final, on a 2P0, T0, et on a toujours N mol, et à l'état initial, on a P0, T0 et petit n mol. Donc on peut écrire quoi que ? Petit n égale, après la loi des gaz parfaits, petit n égale P0 fois le volume V1, divisé par R fois T0, et petit n égale quoi ? Eh bien, 2P0 fois V2 sur RT0. Donc, en simplifiant par RT0, de part et d'autre, on peut dire que V2 divisé par V1 égale P0 sur 2P0, c'est-à-dire la pression initiale divisé par la pression finale. Dans ce cas-là, donc, on a V2 sur V1 qui est égal à 1 demi, ce qui nous fait le travail égale petit n RT0 fois LN de 1 demi, donc, fois LN de 1 demi, ce qui revient au même que N RT0 fois LN de 2. Pourquoi LN de 2 ? Parce que 1 demi, c'est 2 puissance moins 1, et LN de 2 puissance moins 1, ça fait moins LN de 2. Donc voilà, N RT0, LN de 2. Au passage, on voit bien que ce travail est positif. Pourquoi ? Parce que le travail est reçu par le gaz, le travail égale est bien reçu par le gaz, donc c'est positif pour le système gaz. Bien, faisons le calcul maintenant. Le travail N RT0 fois LN de 2. N, une molle. R, 831 unités du système international constante des gaz parfaits. 300 Kelvin pour la température T0, je vous rappelle que l'unité légale est le Kelvin, et puis fois LN de 2, ce qui nous donne 1,7 fois 10 puissance 3 joules. Je vous rappelle que le travail est une énergie, et que l'énergie est en joules. Merci. 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 Merci.